Salut l'équipe c'est Jisane et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouveau Ginews. Un Ginews sympa dans lequel j'avais prévu de vous parler de plein de choses mais au vu des dernières infos j'ai bien l'impression qu'on va encore une fois se concentrer sur Dragon Ball et délaisser les autres oeuvres incroyables qui font parler d'elle en ce moment comme Hunter Hunter qui signe son retour avec Togashi qui affole Twitter depuis quelques semaines, Beach qui a commencé son doublage ou encore Oda qui s'exile pour préparer ce qui serait la saga finale de son oeuvre. Trois oeuvres majeures qui font parler d'elle en ce moment qui m'intéressent énormément mais que je vais devoir mettre de côté encore une fois pour vous parler de celle qui nous réunit tous sur cette chaîne Dragon Ball. On va parler dans un premier temps de Xenoverse 2 et son prochain DLC et ses prochains DLC oui vous avez bien entendu ses prochains DLC puis en seconde partie de Dragon Ball Super Super Hero. On commence par Xenoverse 2 tranquillement puis pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil vous pourrez quitter la vidéo quand on aura fini de parler de Xenoverse 2 puis nous on continuera ce JNews avec le sujet qui fait le plus parler ces derniers jours, les leaks concernant le prochain film Dragon Ball Super Super Hero. Et ne vous en faites pas, je vous préviendrai bien avant de commencer à parler du film, si vous voulez juste savoir ce qui concerne Xenoverse 2, vous n'avez aucun risque, ne vous en faites pas, vous pouvez rester sur la vidéo pour le moment en tout cas. Du coup, commençons avec Xenoverse 2 et on se retrouve du coup encore une fois sur le site officiel Dragon Ball avec cet article qui revient sur le prochain DLC. Nouvelle information sur Dragon Ball Xenoverse 2, Cotton City Paul DLC Awakening Warrior Pack annoncée. On voit une nouvelle image de Goku, signe de l'Ultra Instinct en train de taper Janemba dans le dos, puis ça nous dit, le jeu d'action à succès Dragon Ball Xenoverse 2 a confirmé une mise à jour gratuite et le DLC Awakening Warrior Pack de Cotton City pour une sortie cet été. Malheureusement, toujours pas de date précise, mais ça ne devrait plus trop tarder j'ai l'impression. Puis ça nous confirme qu'il y aura une nouvelle mission supplémentaire inclue dans le DLC payant, on s'en doutait. Et ça nous dit du coup, Dabula flottait autour du Crack of Time sous la forme d'une statue de pierre après avoir été pétrifié, mais maintenant il est de retour pour redonner au royaume des démons sa gloire d'antan, alors que Dabula cherche de puissants guerriers à ajouter à ses rangs. Cette fois-ci, vous devez faire équipe avec Few et faire face à une autre réécriture de l'histoire afin de l'arrêter. Ok, ok, rien de nouveau à noter. Goku, signe de l'Ultra Instinct et Dispo apparaissent dans une nouvelle quête parallèle. DLC, bah logique. Dans cette nouvelle quête parallèle, Goku, signe de l'Ultra Instinct et le héros supersonique de l'univers 11 Dispo occupe le devant de la scène, affronter une menace impensable qui ne pourrait jamais survenir dans l'histoire du canon. Une menace impensable. Donc, Bergamo, Bergamo géant, Végéta GT, Végéta GT maléfique, je sais pas, je suis curieux de voir ça, vraiment j'ai bien envie de voir quelle serait, quelle sera cette menace impensable dont il nous parle. On voit ensuite deux illustrations, tout simplement sublimes, une du DLC et une gratuite, mais franchement, elles sont juste incroyables. La première est grandiose, mais la gratuite qui est tellement propre, j'aime beaucoup. Deux de mes persos préférés, tout simplement magnifiques, simples et efficaces comme on aime. Franchement, ils ont des illustrateurs vraiment incroyables, c'est vraiment des génies. Après, ça nous dit qu'il y aura d'autres illustrations, mais ça en s'en doute, puis ça nous parle d'un tout nouveau DLC. Un autre DLC payant qui n'a rien à voir avec les DLC habituels, le Legend Patrol Pack. Un DLC qui serait apparemment déjà disponible sur Switch et qui serait bientôt disponible à l'achat pour nous joueurs, Sony, Xbox et PC. C'est un DLC qui rendrait disponible l'histoire complète de Xenoverse 1 sur Xenoverse 2. Donc l'histoire de base des patrouilleurs de Xenoverse 1 serait ajoutée sur Xenoverse 2 pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de la faire. Alors je trouve ça vraiment sympa comme idée, d'autant plus que ça permettra à ceux qui ne l'ont pas fait de comprendre un peu mieux l'univers de Xenoverse. Surtout qu'il y aura aussi la partie GT et Fukatsuno F, donc c'est plutôt cool. Mais franchement, moi je ne pense pas que je l'apprendrai. Parce qu'en vrai, l'idée est super bien, j'aime bien cette idée, c'est vraiment cool. Par contre, je dois avouer que voilà, moi je ne suis pas hypé de fou malade non plus. Ce n'est pas un DLC qui va me permettre de faire du contenu pour la chaîne YouTube, donc je ne suis pas sûr de le prendre. Vu que c'est simplement revivre les aventures de Xenoverse 1, il n'y aura pas de nouveaux persos, de nouvelles techniques et tout. Que je pourrais exploiter dans mes différents formats, donc pas sûr que je prendrais ce nouveau DLC. J'ai déjà Platine Xenoverse 1, je l'ai torché sur PS3, puis sur PS4, ça m'a suffi. Par contre, pour ceux qui ont débuté l'aventure avec le 2, la question se pose. Ça peut être sympa à prendre pour mieux comprendre l'univers de Xenoverse, d'Emigra et tout. Franchement, je pense que ça peut être intéressant pour vous, pour ce genre de profil. Donc, dites-moi ce que vous vous en pensez. Est-ce que ce DLC vous intéresse ? Est-ce que vous comptez le prendre ou pas ? Et pour les joueurs Switch qui l'auraient déjà, n'hésitez pas à apporter aussi des petites précisions ou vos retours par rapport à ça. Je vous lirai avec grand plaisir. Donc, voilà pour les infos concernant Xenoverse. Maintenant, les amis, attention ! Attention, attention, on va rentrer dans une zone dangereuse. Une grosse zone spoil au sujet du film Dragon Ball Super Super Hero. On va parler spoil. Donc, si vous voulez absolument rien savoir du film, vous pouvez quitter cette vidéo ou vous rendre au timecode affiché à l'écran pour passer directement à la fin de cette zone spoil. Et pour ceux qui restent, vous êtes prévenus. Donc, vous savez à quoi vous allez vous exposer. D'ailleurs, je le dis maintenant, même si c'est logique. Je bannirai tous les spoils qui seront faits dans l'espace commentaire. Perso, je m'en fous d'être spoil, mais je veux que les gens qui étaient là seulement pour la partie Xenoverse puissent profiter de l'espace commentaire sans crainte. Donc, soyez respectueux de leur choix. Vous pouvez dire si vous allez kiffer ou non les premiers leaks sans entrer dans les détails. Je pense qu'on est OK et qu'on est tous sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est parti. Et je vais utiliser du coup l'article de Dragon Ball Super France comme support pour ce sujet. Mais je ne montrerai aucune image dans cette vidéo. Tout simplement pour ne pas me faire violer par la touée et tout. Ils m'ont déjà striket la moitié de mes vidéos. Ça me suffit. Donc, on commence gentiment avec un premier spoil. Bulma va faire deux voeux auprès du dragon. Le premier pour avoir des fesses plus fermes. Le second pour avoir des yeux plus jolis, allongés, des cils. OK. Donc, voilà. On reste dans le même délire que le film Brouilly où elle voulait être plus jeune. Donc, toujours une petite raison à la con. Comme on en a l'habitude, c'est mignon. Bon, mais vous savez faire un petit peu. Le deuxième spoil. Pan apprend à voler pendant tout le film. Pan est incapable de voler. Elle s'envolera pour la première en essayant d'échapper à une explosion. OK. Donc, ça, pour le coup, ça m'a paru un petit peu bizarre quand je l'ai vu la première fois. Je ne sais pas si je suis fou, mais j'ai quand même l'impression qu'elle s'avait déjà volé avant, non ? Elle n'a pas volé à un moment dans un épisode de Dragon Ball Super, genre juste après que Goku était passé en Blue Kaioken et qu'il avait du mal un peu à maîtriser son qui et tout. Je crois que c'était un épisode de merde où Goku et Piccolo essaient de la rattraper ou un truc du genre. Donc, je ne sais pas, dans mes souvenirs, elle s'avait déjà volé, mais bon, soit. Après, j'ai un peu la flemme de vérifier, je ne vais pas vous mentir. Mais ça me paraît un petit peu bizarre. Voilà qu'elle ait du mal à voler. C'est quand même une saïenne métisse. Et quand on sait la facilité qu'ont eu Goten et Trunks, elle devrait être de la même trempe, voire même mieux, vu qu'elle a quand même les sensei les plus pédagogues, les plus stratèges de l'oeuvre. Donc, bon, j'aurais cru qu'elle chercherait plutôt à maîtriser une technique de Gohan ou de Piccolo, voire le Kamehameha, et qu'elle réussisse à la fin du film, plutôt que simplement voler. Après, ça peut être une ref à quand Gohan avait appris à voler à Vidèle. Ça peut être une ref à ça. On verra bien. C'est un petit spoil, pas hyper intéressant. Mais bon, voilà, que tout le long du film, elle sera juste à voler et qu'elle réussisse à la fin. Enfin, ça ne me hype pas, après avoir commencé à être amené. Ça se trouve, dans le film, ça va être bien fait et ça pourrait être cool. Ensuite, Carmine va survivre. Pan va le mettre KO, mais le film ne dit pas ce qu'il va devenir. C21 apparaît dans le film, sans vrai nom et vomit. Elle apparaît brièvement dans un flashback. Alors là, petite dinguerie. Première vraie dinguerie. C21, canonisée réellement. Son nom est à chier, par contre. Mais c'est assez banal dans Dragon Ball. On a l'habitude avec les blazes. Carmine qui survit, là, on n'a pas vu le film. Donc, on ne peut pas trop jouer de ce spoil. On aurait pu s'en passer en vrai. Ce n'était pas indispensable de le savoir. Puis que Pan le met KO. Rien d'étonnant à première vue. Après, C21 est la femme du docteur Guero, la mère de Guébo et la grand-mère du docteur Edo. Ok, ok, ok. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment intéressant, je trouve. On avait déjà des doutes par rapport à ça. Là, c'est officialisé. Donc, j'aime bien. J'aime même beaucoup. Vous le savez, la saga Cell est ma préférée. Donc, tout ce qui touche de près ou de loin au cyborg, à l'armée du ruban rouge et tout, m'intéresse de fou malade. Et cette petite info me plaît vraiment. Un petit plus dans le lore du docteur Guero, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça continue avec le prochain spoil qui dit que le docteur Guero a eu deux fils. Guébo, C16, et le père de Edo. Mais le nom du père de Edo n'est pas mentionné dans le film, apparemment. Donc, pour C16, on avait aussi des doutes par rapport à ça. Mais là, on a la confirmation de chez confirmation. Et pour le père de Edo, ça, je pense que c'est nouveau et c'est plutôt sympa. J'aime bien les nouvelles idées et informations qui s'incrustent parfaitement dans l'histoire de Dragon Ball. Pour moi, c'est de bons ajouts, ce genre d'informations. Tant que ça ne vient pas démonter un truc déjà établi dans l'oeuvre, moi, je valide. C'est que du plus et qui n'apporte pas spécialement d'incohérence, en tout cas à première vue. Donc, j'aime bien. Je pense même que ça va être la partie qui m'intéressera le plus du film. Ensuite, là, on part sur du très, très lourd avec la suite. Nouvelle forme pour Piccolo. Piccolo orange, changement notable. Il devient plus fort, grandit un peu plus. Il y a un logo sur le dos qui sort de nulle part. C'est Shenron qui lui a permis d'atteindre cette seconde forme. Alors là, avant de crier au scandale, j'attends de voir. J'attends de voir. Ça peut être incroyable comme totalement dégueulasse. J'espère surtout que ce sera bien amené. Je ne vais pas faire ma pleurnicheuse comme vont sûrement faire la plupart des gens sur YouTube, vous verrez. Parce qu'en vrai, des transformations un peu sorties de nulle part, on en a déjà eu. On en a déjà eu quelques fois dans les précédents films d'EBZ. Ce n'est pas un truc nouveau nouveau comme concept dans les films. Après, là, la particularité, c'est que c'est un film écrit par Toriyama contrairement à une DBZ. Donc, c'est vrai que ça a un peu plus d'impact, étant donné que c'est canon. Donc, à voir. Je ne suis pas fan du délire d'utiliser les Dragon Ball pour un power-up. Mais bon, c'est un petit peu le sujet actuel de l'arc Granola. Donc, ça ne me choque pas tant que ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en est de Piccolo et du potentiel éveillé ? Genre, je ne sais pas, deux power-up dans le même film où je loupais un truc, je ne sais pas. Mais je suis vraiment impatient de voir. J'espère qu'on aura des explications quand même et que cette forme de Piccolo sera sympa. Je ne sais pas. Je ne vais pas crier au scandale. Je ne vais pas pleurnicher tout de suite. J'attends de voir personnellement, mais je suis dubitatif. Après, on a le docteur Edo qui ordonne à son abeille robot Hashimaru de tuer Magnetta. Ok, donc ça va partir en coucher les méchants. Ensuite, alors là, attention. Attention, attention, on va parler du boss final. Vous pouvez encore fuir cette vidéo. Je vous préviens, si vous ne voulez pas savoir qui est le boss final, vous pouvez fuir dès maintenant. Donc voilà, le plus gros spoil du film, c'est maintenant. Vous êtes prévenu, je serai intransigeant avec les personnes qui se plaignent de se faire spoil dans les commentaires. Parce que moi, je fais vraiment attention, j'essaie de vous avertir. Donc si vous êtes sensible au spoil, il faut partir maintenant. Si vous vous en foutez, préparez-vous pour la révélation la plus importante du film. C'est maintenant. 3, 2, 1. Vous êtes prévenu, le boss final est donc bien Cell Max. C'est un Cell différent de celui qu'on connaît tous. Un prototype aux couleurs vertes, rouges et noires nommé Création du docteur Edo. Il n'a aucune ligne de dialogue, juste des cris de combat. Donc ça fait un petit peu penser au bio-broly. Genre, c'était un broly, mais pas vraiment le broly. Il ne parlait pas, il ne faisait que des cris bizarres. Donc ça fait un petit peu penser à ça. Donc, un retour de Cell, un retour de Cell. On en avait parlé, vous savez déjà que j'avais peur de ça, mais que si un retour était possible, ce ne serait pas le Cell qu'on connaît. Et c'est ce que je préférerais. C'est ce qui se passe apparemment. Personnellement, je suis mitigé sur cette information. Je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment. Je suis à la fois hype de découvrir cette forme de Cell, même si apparemment, ce n'est pas vraiment lui. Mais j'ai peur du résultat. Et je n'ai surtout pas envie que ce truc, qui soit bon ou mauvais, soit assimilé au vrai Cell qu'on connaît. Il faut vraiment que les gens ne l'assimilent pas au Cell vert bien badass qu'on connaît. Non. En vrai, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être amené. Je ne vais pas pleurnicher ou m'extasier. Ce n'est que des leaks, des infos marquantes que les premiers viewers nous apportent. Il ne faut pas se prononcer trop tôt ou être trop extrémiste dans nos propos. Ça peut être une masterclass comme un gros bide. Ce genre de jugement, je le ferai quand j'aurai assisté moi-même à l'avant-première du film. Je ne vais pas pleurnicher tout de suite. Ne comptez pas sur moi pour ça. Ensuite, du coup, on continue. Gamma 2 va mourir dans le film. Le cyborg va se sacrifier pour sauver Gohan contre Cell Max. Voilà, voilà, voilà. Là, je suis deg. Pour le coup, je suis deg. J'aurais préféré ne pas savoir qui meurt ou qui vit. Mais bon, il fallait s'en douter. Et puis, en plus, c'était déjà mon préféré avant même que j'ai vu le film. Il a d'ailleurs directement voulu faire sans build. Franchement, sans build est disponible sur la chaîne si vous voulez voir. Et franchement, voilà. Je suis content. Je suis content qu'il ne soit pas bête et méchant. Par contre, son sacrifice, c'est chiant. Putain, j'aurais vraiment préféré qu'il survive parce que je sentais que ce perso allait être incroyable. Rien que des petits trucs qu'on avait vus, des petits bouts de dialogue et tout qu'on avait vus, je sentais qu'il allait être incroyable. Donc, c'est un petit peu dommage qu'il meurt. Ensuite, vers la fin du film, Gamma 1 et 2 vont s'allier à nos héros contre Cell Max. Ça, on l'a compris, je pense. Il fallait peut-être mettre cette info avant la précédente. Après, Magneta est celui qui active Cell Max. Docteur Edo ne veut pas car il n'a pas encore le contrôle sur le cerveau de Cell. Et si on l'active, il va être en mode Fury. Mais Magneta l'active quand même. Ok, ok. Pas forcément de trucs à dire là-dessus pour le coup. On continue. Gotenks va se battre contre Cell Max. On le voit de dos dans un trailer. Il va se battre avec d'autres. Ok, ok. Ça, on le savait déjà. Même si c'est vrai que les gens ont bien répété en boucle que ce serait un Gotenks raté alors que c'était évident qu'il apparaîtrait sous sa forme réussite. Franchement, ça, j'ai un petit peu hâte de le voir en action. Ça peut être vraiment une belle surprise et j'espère qu'il sera respecté parce que quand même, c'est une fusion de malades qui maîtrisent le STJ-3. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas n'importe qui. Et vu comment Gotenks et Trunks sont laissés de côté depuis des années, j'espère vraiment qu'ils auront droit à leur moment de gloire dans ce film et qu'ils ne vont pas se faire humilier comme contre Virus par exemple. Après, dans un excès de colère, croyant que Piccolo s'est fait tuer par Cell Max, Gohan va débloquer une nouvelle transformation pendant le combat. Le nom de cette forme est Final Gohan. Dans les changements notables, les cheveux de Gohan ressemblent à ceux du Super Saiyan 2 mais encore plus allongés en arrière. Sa mèche s'allonge aussi, ses cheveux deviennent blancs et ses yeux deviennent rouges. Le film n'explique pas cette transformation. Alors là, comme pour Piccolo, c'est cool, c'est sympa. Par contre, la dernière phrase me fait un petit peu chier, me dérange un petit peu. Le côté « le film n'explique pas cette transformation », ça me fait chier. Je suis content que Gohan revienne sur le devant de la scène, même si personnellement, je trouve qu'il est très bien où il est à faire sa petite vie. Mais là, cette nouvelle transformation m'intrigue, m'intrigue beaucoup, même beaucoup trop. Les cheveux blancs argentés, un peu plus lents avec une plus longue mèche. C'est clairement le STJ2 ado. En STJ2 ado, vu qu'il était petit, sa coiffure était disproportionnée. Là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu refaire le même effet de disproportion. Par contre, d'où sort cette couleur ? À la rigueur, les cheveux, ok, mais les yeux, pourquoi rouges ? Peut-être la rage, le sang, je sais pas. C'est comme le orange de Piccolo. Les couleurs m'intriguent beaucoup trop. Pourquoi Gohan serait le premier à atteindre cette forme ? Est-ce que c'est une forme évoluée du potentiel éveillé ? En vrai, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait potentiellement être un truc du genre, genre une forme évoluée du potentiel éveillé. Ça pourrait faire 20 minutes. Là, je pourrais faire 20 minutes pour essayer de comprendre et expliquer cette forme. Je pourrais vraiment théoriser longtemps sur cette forme. J'ai plein d'idées là qui me viennent en tête, mais je vais pas le faire parce que vous kiffez sûrement pas Gohan autant que moi. Et voilà. Mais dès qu'on aura vu le film, dès qu'on aura tous vu le film, on se fera à coup sûr une vidéo théorie sur l'origine de cette transformation. Parce que franchement, là, j'ai plein de petites idées qui pourraient justifier cette transformation. Mais voilà, faut que je voie d'abord le film avant de trop raconter de la merde. Et pour finir, je suis content qu'il y ait une nouvelle transformation pour Gohan. Mais est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est bien amené ? Tout ça, tout ça, je peux pas trop me prononcer pour le moment. Je peux juste dire que ça me fait penser aux souris albinos. Là, elle est blanche aux yeux rouges. Mais est-ce que ça va vous apporter quelque chose ? Je suis pas sûr. Ensuite, Gohan tue Cell Max avec un Makanko sapo. Le docteur Edo n'était pas confiant à propos de Cell Max, alors il l'a créé avec un point faible. Ce point faible est une sphère noire sur sa tête. Lorsque Gohan lance son Makanko sapo, Cell Max grossit comme celle dans sa seconde forme, puis explose. Ok. Ok, bon, là, on sait la fin du film, c'est un peu chiant. Mais quand même, il est quand même temps de l'admettre. J'ai fait un build Gohan du film, comme beaucoup j'imagine. Sauf que moi, j'ai mis le Makanko sapo dans mon build. J'ai fait cette vidéo le 19 janvier, j'étais au courant de rien. Et pourtant, encore une fois, j'ai pré-shoot le truc à mort. Je sais pas comment c'est possible, mais franchement, là, ça devient ridicule. Les gens vont vraiment finir par croire que je suis Akira Toriyama en personne. Non, personne ne croit ça. Je sais pas pourquoi je raconte ça. Non, franchement, c'est cool. C'est cool qu'il utilise enfin cette technique. J'ai toujours voulu qu'il utilise. Et je suis vraiment content que ça arrive enfin. Là, pour le coup, c'est un souhait de fanboy pur qui se réalise. Là, j'avoue, je suis une petite fangirl qui va kiffer devant son guane. Je l'avoue. Là, il faut que je l'avoue. Après, on continue. On a bientôt fini. Le docteur Edo et Gamma 1 vont maintenant travailler pour Capsule Corporation. Bulma va faire de Edo un grand chercheur en esthétique. De cette façon, elle n'aura plus besoin des Dragon Ball pour ça. Ok, ok. Bah, oser un petit peu. Et pour finir, Goku et Vegeta s'affrontent dans une scène post-crédit. Le Vegeta l'emporte. Ok. Voilà, voilà. Voilà un petit peu tout ce que l'on sait pour le moment. Alors franchement, malgré tout ce que je peux penser de tous ces leaks, la chose que je retiens, c'est que Goku et Vegeta ne vont pas venir éclater le boss final en deux secondes. C'était mes craintes. Apparemment, ça ne se passe pas comme ça. Donc, je suis vraiment content. Je suis vraiment content que Goku et Vegeta n'interviennent pas dans le film pour tuer le boss final. Maintenant, les trucs les plus flippants sont bien sûr les transformations de Piccolo, Gohan et ce fameux Cell Max. C'est les trois points qui font le plus peur. Après, bien sûr, ça ne reste qu'un film, qu'un produit dérivé. Ça ne change rien aux 42 tomes de Dragon Ball. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Mais j'avoue être vraiment intrigué. Ce qu'on peut dire aussi, par contre, parce que les gens vont beaucoup pleurnicher et tout ça, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils prennent des risques. Donc, même si c'est du fan-service, peut-être du fan-service raté, ils prennent des risques. Ils vont prendre des risques avec ce film et ça, il faut le souligner. Je ne peux pas dire que je suis content ou déçu pour le moment. Je préfère rester nuancé dans mes propos et attendre de voir le film au complet pour me faire mon propre avis et donner mon ressenti ensuite en vidéo. Je vous conseille de faire pareil en vrai. Attendez de le voir avant d'émettre un jugement définitif. Et surtout, ne vous fiez pas aux avis que vous verrez sur Internet, YouTube, Twitter. Oubliez pas que les gens aiment bien extrapoler et tout dramatiser pour engendrer de la réaction. Surtout qu'on est au mois de juin. C'est un des mois qui rapporte le plus d'argent sur Internet, sur YouTube. Donc, prenez bien ça en compte. Prenez avec des pincettes ce que vous allez voir et entendre. Et attendez de vous faire votre propre opinion. Oubliez surtout pas que c'est juste un produit dérivé, un film, et que ça ne va rien changer à notre amour pour les 42 tomes d'Akira Toriyama. J'attends vos retours dans l'espace commentaire. Essayez de ne pas trop en dire pour ne pas spoil les gens qui ont fui la vidéo. Dites-moi juste si vous êtes hype ou non par le film après avoir vu tous ces leaks. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir à travers la barre des likes et l'espace commentaire ou en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et pour se détendre, on se quitte sur du gameplay avec Mikasa Ackerman, la version saison 1 et la version saison 4, tranquillement, sans aucun intérêt, si ce n'est de se quitter en musique, sans prise de tête. A très vite, prenez soin de vous, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501